Je pense qu'il y a certains médicaments de prescription aujourd'hui médicales obligatoires qui peuvent être conseillés et délivrés par le pharmacien. On parlait aussi ce matin de cas de l'infection urinaire du samedi après-midi, mais on a aussi l'arrache de dents, la migraine. Dans les antalgiques, il y a des choses que le pharmacien doit pouvoir faire aujourd'hui. Donc moi je dis, soyons ambitieux, souvenons-nous que nous sommes les experts du médicament et que nous sommes les meilleurs professionnels de santé pour prendre en charge justement les pathologies bénignes, alors certes encadrées avec toute la sécurité et la qualité, et faisons des propositions pour le bénéfice du patient et pour le bénéfice de la santé publique. Nous c'est clair, on veut faire de la médication officinale un parcours de soins. Quand il n'y a pas besoin de diagnostic, et il est évident que l'information doit être partagée avec le médecin, si on conseille un médicament, il faut que le médecin sache que le patient est venu, ça va l'aider dans son diagnostic et dans sa stratégie. On ne pourra pas organiser un parcours de soins si on ne monte pas l'homogénéité de la qualité du conseil pharmaceutique. On a des arbres de décision qui sont prêts, sur lesquels on a travaillé d'ailleurs avec l'industrie. Voilà, une véritable stratégie d'organisation. Et dans la stratégie nationale de santé, la médication officinale n'avait pas été oubliée dans cette stratégie. Bien sûr qu'il faut qu'on discute avec les médecins parce que ça peut avoir un impact économique, bien évidemment, ça peut avoir un impact sur l'organisation, mais enfin on est quand même là sur des consultations qui posent problème parce qu'elles sont souvent non programmées et qui viennent perturber l'activité du cabinet médical par définition. Et c'est ça qui pose problème et qui mange du temps médical, alors que le temps médical aujourd'hui est devenu extrêmement précieux, rare, parfois absent, parfois extrêmement tendu. Et on sait que le problème est devant nous, il n'est pas derrière nous. Vous vous positionnez aussi comme premier recours. Mais là aussi, ça fait partie complètement de la stratégie de santé, nationale de santé, le tout mettre sur le premier recours, tout mettre sur le domicile également, ce virage ambulatoire. Et il faut qu'on avance sur ces sujets de chimiothérapie, d'hépatite C. La place qu'on peut mettre dans la prévention, qui est une des orientations et des priorités de notre PLFSS, également, elle ne peut pas se faire sans vous. Les vaccins, bien entendu, mais le tabac aussi, l'éducation thérapeutique. J'ai bien entendu l'exemple des cystites qui étaient faits au niveau d'un pôle de santé. C'est bien, mais il faut le régénéraliser. Ça ne peut pas rester que dans des... C'est facile, des arbres décisionnels, c'est hyper facile. Vous êtes équipés maintenant d'endroits confidentiels. On n'a pas besoin d'un examen clinique, en tout cas. Ou si on en a besoin d'un, on revient vers le médecin. Il y a des arbres décisionnels très faciles à mettre en place. On voit bien que le monde change. On va négocier cet après-midi sur la télémédecine. C'est la deuxième séance de négociation. Il y a une place pour les médecins, il y a une place pour les autres professions de santé. Et on y veillera. Et nous, à MG France, on y veillera aussi. Je vois aussi les inquiétudes qui existent dans ma profession de médecin généraliste. Je vois aussi les inquiétudes chez les infirmières et tout ça. Donc, on doit tenir compte un petit peu de ces inquiétudes des uns et des autres. Et des modèles économiques qu'éventuellement on déstabilise quand on change quelque chose. Donc, oui, pour le changement, oui, on doit s'adapter. Mais attention aussi aux difficultés. Et la façon de résoudre les difficultés, tu la connais, Gilles, bien sûr, c'est le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est la solution. Et pour reprendre l'exemple de la cystite et de la médication pharmaceutique, il se trouve que dans mon pôle de santé, un de nos pharmaciens a proposé un protocole de soins que nous avons validé ensemble sur la prise en charge des cystites. Dès lors que l'information circule, que ce soit en matière de grippe ou en matière de médication, il n'y a pas de souci. Et là, je te rejoins sur la notion de parcours de soins. Sur le sujet de la prévention, nous avons par ailleurs des sujets sur lesquels nous aurons vocation à travailler. C'est inscrit dans l'avenant. Tout ce qui est chimiothérapie, notamment orale, évidemment, en fait partie. Nous avons évoqué des chantiers qui sont évidemment stimulants et intéressants sur le sevrage tabagique, sur des dépistages de cancer. Nous, nous serons très pragmatiques parce que nous voyons bien que quand, sur une politique sanitaire, nous sommes, entre guillemets, non pas en difficulté, mais nous voyons que nous avons des marges de progrès, il faut pouvoir potentiellement impliquer tous les acteurs. Je termine sur deux points. Télémédecine, j'assume d'avoir commencé une négociation avec les médecins seuls parce que la télémédecine, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un médecin. Et donc, il m'a semblé que c'était, il fallait que je sécurise le socle. Mais évidemment, la télémédecine ne fonctionnera bien que si nous arrivons à ce qu'elle puisse être déclenchée, sollicitée par d'autres requérants que les médecins eux-mêmes. Je pense évidemment à des professions paramédicales et les officines de pharmacie sont évidemment des lieux tout à fait pertinents pour pouvoir accueillir ce type de dispositif. Quant à l'article 51, il doit permettre, c'est son objectif, de favoriser des évolutions d'organisation de soins en permettant de déroger à la fois, certes, à des conditions réglementaires qui régissent les conditions d'exercice au titre du Code de la santé publique, mais aussi et surtout des éléments de rémunération, car pour qu'une organisation bouge, il faut pouvoir faire que le processus de soins qui est pris en charge dans une organisation différente de ce que nous connaissons aujourd'hui puisse disposer, entre guillemets, d'un prix. Voilà. Et nous sommes, au travers de l'article 51, à la recherche d'évolutions et d'innovations tarifaires pour trouver des modèles économiques qui permettent de favoriser une évolution de nos organisations. Moi, ce que je retrouve aujourd'hui, c'est une convergence. Une convergence entre le politique, la loi, l'article 51, l'article 54. Une convergence avec un pilotage et un copilotage avec l'assurance maladie, dans une position complémentaire et plus conflictuelle, comme on a pu le connaître à un certain moment, avec les ARS et avec les territoires. Et puis, une évolution. Moi, je discutais beaucoup avec MG France, puisqu'on travaille régulièrement ensemble. On sait que les projets, on ne pourra que les construire ensemble. Et là, on est sur une espèce de mur avec la démographie médicale qui nous oblige à travailler ensemble et à répartir le travail et à mieux l'organiser. Ce n'est pas, je te prends ça, je te prends ça. Non, c'est qu'à un moment, là, certains patients n'ont plus accès à leur médecin traitant. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie urgence aujourd'hui à organiser. On sait que c'est un temps de 10 ans. Je ne sais pas si dans 10 ans, tout ira bien. Je n'en suis pas si sûr que ça, mais en tout cas, nous ne pouvons plus nous permettre de faire prendre des risques à nos patients et à les mettre en difficulté par un manque d'organisation. Il faut complètement revoir le système de santé tel qu'on le connaît. C'est pour ça que, notamment, je propose de décloisonner le système de santé et d'aller voir vers les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, qui sont de vrais professionnels de santé, qui ont de vraies compétences. Mais qui ne sont pas médecins. Qui ne sont pas médecins, mais qui ont des vraies compétences et qui peuvent, dans bien des cas, aider, participer à la prise en charge des patients. Mais si ma fille a une crise d'asthme et qu'elle est en train d'étouffer, je n'appelle pas un pharmacien, Thomas Meunier. J'appelle un urgentiste. Je ne vous parle pas de la crise d'asthme. Évidemment, vous appellerez le 15 et vous aurez un urgentiste et on s'occupera de votre fille. Je l'espère. Mais bien sûr. Pour autant, dans un certain nombre de maux du quotidien sur lesquels on consomme énormément de soins, sur certaines consultations qui ne nécessitent pas l'expertise de 10 ans de médecine, probablement que les autres professionnels qui ont des compétences qu'il faut reconnaître, j'insiste là-dessus, peuvent rendre un fier service. Le député La République En Marche, Thomas Meunier, vous a remis un rapport mardi. En fait, l'objet de son rapport, c'était comment désengorger les urgences, parce que les gens vont aux urgences trop fascinées. Est-ce que des pharmaciens, des infirmiers pourraient prendre une partie de la charge ? Aujourd'hui, il y a certainement une partie des interrogations des Français qui font qu'ils vont aux urgences pour des problèmes très simples, comme un renouvellement d'ordonnances ou comme un conseil pour une entorse. Et ces pathologies-là, elles n'ont pas besoin d'être traitées par un médecin urgentiste dans un service 24 heures sur 24. Et donc, il y a une question d'organisation des soins en amont. Comment on organise les soins de ville pour que les Français qui ont besoin de réponses concrètes à des problèmes qui ne sont pas vitaux puissent quand même trouver la réponse en ville sans aller aux urgences ? Et ça, il faudrait l'organiser comment ? Ça coûte très très cher de rebasculer les personnes qui vont aux urgences alors qu'elles n'en ont pas besoin sur le circuit commun. Alors, c'est tout l'objet du rapport de Thomas Meunier, c'est comment faire en sorte qu'on organise, dans le secteur de la ville, des systèmes qui répondent aux besoins des Français. Et c'est aussi l'enjeu de la transformation du système de santé qui va être annoncé par le Président de la République au mois de juin, puisque nous y travaillons. C'est un plan qui va comprendre une réforme de l'hôpital, mais également une réforme ou une restructuration des soins de ville pour répondre aujourd'hui aux maladies chroniques, par exemple. Comment on régule et comment on donne l'information, la bonne information aux Français, parce qu'en réalité, ils ne savent pas se repérer dans notre système. Ils connaissent leur médecin traitant, si celui-ci ne répond pas ou est surchargé, à ce moment-là, ils vont aux urgences. Or, il y a d'autres médecins, il y a des maisons de santé, il y a éventuellement des centres de santé, il y a d'autres professionnels qui peuvent prendre en charge, par exemple des pharmaciens sur certains conseils. Et donc, nous devons organiser cela pour simplifier la vie des Français au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !